Je m'appelle Bruno Kea, alias Sailor. Je suis builder et anciennement tatoueur. Enfin bon, j'ai tatoué pendant 25 ans. On ne me rend compte que mon destin était d'être tourneur fraiseur. Et voilà, tant que je fais des machines à tatouer. Et je te dis, je te dis, c'était wonderful. Seraphic shots into the night. Let the garden be your promise. Let the garden be your promise. I've lost many points. Au Mondial, c'était Simone Elrana, qui est un joaillier qui fait de l'argent et tout ça, qui a fait les prix, je crois, plusieurs années de suite, d'ailleurs, pour le Mondial. Et puis Tintin, il voulait changer et tout. Il me dit, non, mais vas-y, fais-les, toi, les prix. Je suis sûr que tu vas me faire un truc cool et tout. Et au début, j'avais l'idée, moi, de fabriquer les bobines et tout, et de refaire comme un vieux système. Mais moi, avec mon matos, quoi. Là, je commençais à regarder. En fait, finalement, en fouillant bien, j'ai réussi à trouver 25 mécanismes originaux. Bon, il a fallu que je les répare. Il y a eu du taf grave. Genre, il a fallu que je refabrique certaines pièces qui manquaient. Enfin bon, ça a été du boulot. Mais l'explication, c'est que quand même, ce système de la sonnette, c'est en fait le vrai ancêtre de la machine à tatouer. C'est exactement le même système et ça marche pareil, surtout. Les premières machines à tatouer, c'est un mec qui a regardé ça sonner, qui s'est dit « Ah putain, si je mets une tige avec des aiguilles… » Enfin bon… Donc, j'ai trouvé 25 mécanismes. Et puis, n'étant pas cisleur moi-même, j'ai demandé le boulot de ciselage à un copain qui s'appelle Romance Locke, qui est le chéri d'une tatoueuse qui bosse avec Jean-Pierre Mottin. Il m'a fait des esquisses et tout, jusqu'à ce que… C'est assez joli. Il m'a fait l'original et après, je l'ai mis en fonderie. Et j'ai fait tirer 25 cloches en fonderie en fait. Donc après, on a dégrossi… C'est patiné. Les plaques, c'est moi qui me suis tapé tous les lettrages et les vectorisations sur Photoshop. Et c'est… Des potes à nous, ils ont une boîte qui s'appelle « Stick Your Cycle » et ils font beaucoup de pièces de Harley custom. Ils font beaucoup de ciselage, de carters, des choses comme ça. Et ça, ça a été fait à l'acide en fait. Il est creusé à l'acide et après, moi, j'ai patiné Poly. Et puis Caro, elle a bossé. Elle surba le démontage, la restauration de ça, le bois. Alors mademoiselle Henner, je fais du custom de meubles. Je retape beaucoup de vieilleries. De la pyrogravure aussi. Après, je crée des petits objets à partir de bois de récup. Tu fais des résines aussi, des choses comme ça ? Ouais, je faisais beaucoup de résines avant. J'en fais un peu moins quand même. On a fait des plaquages de bois précieux parce qu'en fait, il y a un bois différent par… Je crois qu'il y a huit catégories. Et il y a trois prix à chaque fois. Premier, deuxième, troisième. Le premier, c'est de l'ébène de Macassar. Le deuxième, c'est du palissandre rosa d'Amazonie. Et le troisième, c'est du l'acajou pommelé. Et donc voilà, on a fait un truc, il a fallu laquer. Enfin bon, on a fait un boulot de dingue. Et surtout, en fait, tout a été restauré et tout fonctionne. C'est-à-dire qu'on branche une alim de tatoueur dessus. Et ça fonctionne. Moi, j'ai fait tout ce qui est en bois. Et après, tout le mécanisme. J'ai tout démonté, tout poli, tout nettoyé. Enfin, lui, il a tout remonté. Ah, le best-of-show. J'ai tout nettoyé la pièce. Parce qu'en fait, le best-of-show, c'est un reliquaire de la fin du 19ème que j'ai acheté comme ça. Il a feu le réparer parce qu'il y a des pièces qui manquaient. Il manquait ça. Il manquait ça. On a acheté des pièces d'échecs. J'ai acheté un jeu d'échecs en buis. Et on a triché, on a foutu ça. Mais regardez, ça fait stock avec celui qu'il y avait déjà. Ça choque pas. Il y avait une grosse restauration à faire dessus. On a mis un bois de plaquage dans le fond qui s'appelle du Zebrano. Ce carreau qui a fait le boulot. Et puis après, comme les autres, on a monté un mécanisme, une cloche et la plaque. Mais celui-là, il marche. Et elle s'allume. J'ai carrément mis des contacts derrière. En plus de sonner, ça s'allume. Voilà. C'est le petit plus. J'ai même mis une ampoule d'or-change. Voilà. Donc, prix hors du commun. Démontage, construction. On a mis 21 jours. 21 jours à deux. En dilettant, parce que moi j'avais des machines à faire et tout. Carreau, elle a bossé plus à plein temps. Elle a fait des journées entières. J'ai bien mis entre 6 et 8 mois pour trouver tout. C'est tellement cool. C'était tellement un plaisir de faire ces prix. C'était... Il a fini en avance et tout. Ouais. Ouais, ouais, non. J'étais tellement flippé. C'était... J'étais en panique de ne pas finir à temps. On est une merde parce qu'on a des métiers quand même où il peut arriver un truc de... Une couille à la fin et là, tout niqué. Merde. Ouais. On n'a rien voulu laisser au hasard. On a commencé bien en avance pour... Pour avoir le temps à ne pas se stresser. Exactement. J'en ai plein de cul en vieillissant de bosser avec l'épée de Damoclès du temps. Avant, je ne bossais que comme ça. On appelle ça un paniac. C'est genre, c'est le mec qui est là à rien foutre. Et puis d'un seul coup, il se rend compte qu'il faut qu'il livre demain. Et là, il bosse 24 heures sans arrêter. Ah, j'ai fait ça aussi. Et non, je ne fais plus ça. L'idée n'a plus à Tintin, donc j'ai embrayé là-dessus. Et puis en fait, ça a mûri. On a trouvé des trucs en parlant. Et puis finalement, on en arrive à ça. Et je suis assez content du résultat parce que ça a de la gueule quand même. En plus d'être original et d'être historiquement complètement lié au tatouage. Ce sera peut-être moins compliqué de la porter. De toute façon, les tatoueurs, ça marche avec une alim de tatoueurs de base. Donc, s'ils veulent la faire sonner... Les séminaires, en fait, j'ai commencé par un séminaire purement théorique, en fait. J'avais une classe comme ça, puis pendant trois heures, je leur bourrais le crâne avec tout ce que je savais sur la machine à tatouer. Ça a eu un franc succès, en fait. J'ai eu plein, 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 plein de monde. C'est un petit peu ma bataille, en fait, de réapprendre à tous ces gens. C'est vraiment le chénon manquant, en fait. Là, toutes les dernières personnes qui ont eu des apprentissages, la plupart des maîtres d'apprentissage ne savent eux même plus changer un ressort à régler une machine. Et il y a un petit renouveau quand même. Il y a plein de jeunes qui ont après à bosser avec des rotatives et qui adoreraient se mettre à la machine à coil, qui ont un peu peur parce qu'ils ne savent pas s'en servir, ils ne savent pas la régler, ils ne savent pas l'entretenir. Et ça va quand même dans mon sens que les gens continuent à les utiliser. J'ai envie de continuer avec les coils. J'ai encore à découvrir, j'ai encore à faire, j'ai encore à offrir avec ça. Je préfère passer du temps à ça qu'à m'égarer, en fait. Déjà, j'ai arrêté de tatouer pour ne pas m'égarer. J'ai une autre formule de monter une machine de A à Z que je mets en pièces détachées dans une petite boîte. Je la ramène et puis on fait un séminaire qui dure à peu près cinq heures où on monte les machines ensemble. Ils ont le choix de ce qu'ils veulent monter. Je leur apprends le pourquoi elles commandent chaque pièce, comment on tend un ressort, dans quel sens on met un condensateur, comment sont faites des bobines. Ils sortent de là, ils sont tous super contents parce que s'ils ont besoin de changer des bobines, ils savent le faire. S'ils ont besoin de changer un condensateur, ils savent le faire. S'ils ont besoin de changer des ressorts, ils savent le faire. Ils savent les réglages. Je comble toutes les lacunes du tatoueur moderne. Maintenant, tout va trop vite. Il faut que ça tatoue, que ça dessine, que ça progresse trop vite. Ils ne prennent plus le temps de regarder leurs machines et essayer de comprendre comment elles marchent. C'est impressionnant. J'ai des gens qui viennent, qui sont d'excellents tatoueurs et je suis toujours surpris. On se dit, merde, tu as réussi à faire une carrière pareille en ne sachant pas changer un ressort. C'est fou quand même. Il y a des trucs pourquoi c'est bien la rotative. Il ne faut pas non plus être catégorique. Ça marche bien pour certaines choses. Par exemple, pour tracer une bonne machine à colle, c'est irremplaçable. Ce qu'il y a, c'est que les mecs, ils ont toujours... Ça leur fout la trouille d'avoir un truc qu'il faut régler de temps en temps, entretenir. Eux, ils veulent un truc qui marche, qui est presque jetable. Tiens, ça ne marche plus. Bim, hop, j'en rachète une. C'est vrai que la rotative a ce confort-là. Il y a le bruit aussi. La première question que je pose quand ils arrivent au séminaire, c'est est-ce que certains d'entre vous n'ont aucune idée de comment ça marche ? Et en général, j'en ai un paquet qui lèvent le bras quand même. Ils n'ont pas du tout capté ou cherché à capter que c'est électromagnétique, c'est un système de rupture. L'ancêtre de la machine à tatouer, c'est la sonnette du début du XXe siècle. La similitude est quand même frappante. Et c'est le même système. On a un cadre qui va tenir le tout. Un cadre peut être usiné dans la masse, il peut être fait en fonderie. Dans ce cas-là, c'est un qui a été fait en fonderie. Celui-ci, c'est du laiton. Ça peut être fait en laiton, en bronze, en acier. On fait plusieurs parties et on va les souder ensemble. La plus haute qualité de ce qu'on peut faire en machine, c'est le fer pur. Donc ça sera fait en trois parties. Ça donne ça une fois assemblé. On met des bobines dessus, des bobines, des coeurs de bobine. Mais on prend à sa part de la barre de fer pur comme ça. Et puis après, on va faire du molletage sur lequel viendra se mettre les flasques. On va le percer, le tarauder. On va mettre des flasques, on va isoler le coeur de bobine et puis bobiner pour arriver au résultat qui est là. Les bobines avec X tours de fils, ça dépend de ce qu'on veut faire. Il y a plusieurs puissances, plusieurs vitesses. On va mettre plus ou moins de fils. C'est quantifié par une couche, deux couches. On dit des bobines à six couches, huit couches. Quand on envoie le jus là-dedans, ça crée une intensité qui va créer le magnétisme dans le coeur de bobine et attirer la masslotte. Toc, 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 toc. Un liner comme celui-là, il va tourner à 150 coups à la seconde. C'est très 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 rapide. Je pense qu'un très bon tatoueur, il s'adaptera très vite à une mauvaise machine et il arrive à vous faire un tatouage correct. Avoir un bon outil qui marche bien, ça vous fait gagner du temps, vous gagnez en confort. Parce qu'il n'y a pas que le fonctionnement, il y a l'équilibre de la machine, les vibrations qu'elle va vous envoyer dans la main. parce que quand on bosse 300 jours par an avec un truc comme ça qui vous vibre au bout de la main et qui fait plus de 200 grammes, c'est bien d'avoir un truc qui est confortable et qui a un bon équilibre. Sinon, on finit avec des tendinites jusque là, comme moi d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup bossé avec des machines trop lourdes. Oui, c'est de l'échange entre builders, entre tatoueurs. Moi, je tire vachement de conclusions sur les fonctionnements. J'ai essayé des trucs en écoutant beaucoup les tatoueurs et en m'écoutant aussi beaucoup moins quand je tatouais. Il y a aussi une grande part de boulot en solitaire. Moi, pour arriver à faire les séminaires et tout, il se racontait tellement de conneries dans notre métier, aussi bien au niveau de la construction de machines qu'au niveau du tatouage, la technique du tatouage. Il y avait des choses absolument pas vraies qui circulaient. Et à un moment, je pense que ma génération, tous ceux qui avaient un petit côté technicien, qui aimaient bien bidouiller, on s'est tous dit qu'on va commencer à essayer de séparer le vrai du faux. Parce que là, on parlait de tatoueurs, mais il y a même des gens comme Jean Labourdette, qui officie sous le nom de Torfwan, qui est vraiment un de mes peintres préférés et qui en plus est devenu un copain, et qui m'avait demandé de lui faire une machine en bois pour sa collègue, alors que c'est quelqu'un qui est quand même super réputé maintenant. Et un jour, il me dit, « Ouais, j'aimerais bien une machine en bois à toi, on fait un échange et tout. » Il m'a fait une super belle peinture, un pigeon sur une niche comme ça, un espèce de trompe-l'œil, c'est super beau. Et puis moi, je vais faire une machine en bois comme ça. J'étais vachement honoré que quelqu'un comme ça veuille une de mes machines dans sa collègue d'art, parce que c'est ma façon à moi de m'exprimer. Je dessine plus, mais je fais des machines. Humainement comme artistiquement, j'ai énormément de respect pour ces machines, et je trouve vraiment qu'il y a une âme dans ce qu'il fait. J'ai une culture du tatouage, ça fait longtemps que j'ai beaucoup d'amis tatoueurs. J'ai tatoué à un moment, il y a quatre ans, je me suis mis à tatouer brièvement. J'ai dû arrêter rapidement à cause de problèmes de santé, à cause des problèmes à la main. Mais la première personne à qui j'ai demandé du matos, c'est Bruno. Et Bruno, il n'a pas voulu me faire payer les bécanes. Il m'a fait des bécanes incroyables, en bois, avec de la marqueterie, de la nacre et tout. Des trucs de fous que je n'osais même pas utiliser tellement ils sont beaux. Et donc, je lui ai fait, en échange, une petite peinture un peu personnalisée. Pareil, il m'a fait des bécanes personnalisées. Moi, je lui ai fait une peinture, sachant que c'est quelqu'un qui collectionne les robots vintage, etc. Je suis parti sur le délire et je lui ai fait un petit robot version Robokea, bête. Et de là, on a eu envie, toujours dans ce rapport d'amitié qu'on a et d'échange, de faire d'autres collaborations plus poussées. Et on a un projet d'une expo commune qui viendra quand elle viendra. Je ne sais pas, c'est assez ambitieux, mais qui mélangerait son boulot à lui, ses capacités et les miennes. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui fait ses bécanes. Il les fait vraiment avec amour et ça se sent. Il y a vraiment une âme dans ce qu'il fait et c'est quelque chose de super important pour moi. Et pareil, humainement, je trouve que c'est quelqu'un de vrai. Donc, que ce soit, ça se sent dans son boulot artistique et ça se sent aussi dans sa personnalité. C'est quelqu'un d'entier, de vrai. Il n'est pas en train de te faire un mytho, un rôle de je suis monsieur ça. C'est vraiment, tu le prends comme il est et il est mortel et il a un grand cœur. Et moi, c'est ça finalement que j'apprécie chez les gens. C'est des gens vrais. Et ouais, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais il pique quand il fait d'abysse. En fait, j'ai toujours... bricolé des bécanes du début. J'étais à Tahiti et j'avais racheté du matériel à un Français qui avait atterri là-bas, qui n'avait pas aimé. Comme c'était très dur de faire venir du matériel, même partout à l'époque. Pour acheter du matériel de tatouage, il fallait montrer pâtes blanches et surtout avoir les adresses. C'était cauchemardesque. Tu rentrais dans un santatouage en demandant où est-ce qu'on pouvait acheter des machines. Tu prenais une santiac en train de la gueule. C'était direct. Et en fait, un jour, il y a un Français, un mec de Toulon, qui vient s'installer. Et puis moi, j'étais patron d'un espèce de bar à putes à l'époque. Un truc pour marins et légionnaires qui s'appelait le Zizou Bar, qui était un endroit de haute perdition, sur le front de mer de Papété, là, aux endroits où il y a les ferries qui partent et tout ça. Il y a ce mec qui est venu et puis il s'est pris un local derrière la boîte. A savoir, je tatouais déjà. Moi, j'avais déjà vécu dans la Pampa avec les cousins Chimé et tout. J'avais déjà quelques années derrière moi de tatouage manuel et puis avec leur rasoir électrique, transformant de machines à tatouer, là, des trucs. D'ailleurs, c'est ça, en fait, les premières machines que j'ai construites. C'était avec Chimé. On allait à côté du marché à Papété, s'acheter des rasoirs électriques, de voyage et on enlevait la grille, on foutait un bout de bambou à la place, et des aiguilles nouées dessus comme ça. On sortait des fils et on se faisait des racks de piles comme ça pour booster le truc et on se faisait des machines à tatouer avec des rasoirs électriques de voyage comme ça. Genre, on a fait des jambes entières et des pièces phénoménales avec ça, quoi. Et franchement, on avait fait du boulot qui était tout à fait correct avec ce truc de système D, parce que ça marchait bien, mime de rien. C'est pas ce qu'on fait maintenant, mais j'avais racheté le matos à ce gars. Et puis, il y avait plein de bécanes qui étaient à moitié mortes. Les fils étaient cassés, les bobines et tout. Et puis, j'avais des potes à la base marine. Il y avait une bobineuse, ils me disaient, « Ah bah, viens, on leur bobinera et tout. » Et puis, du coup, en fait, ça faisait deux semaines que je tatouais. J'étais déjà en train de refaire des bobines pour mes machines. Donc, je crois que mon destin était un peu tracé, quoi. Et j'ai vite changé. J'ai acheté des bécanes américaines. Alors, le problème, comme on était très taxés, c'était de ne pas les acheter en bloc et de repayer le même prix à la douane. Je les commandais en pièces détachées et je les montais moi-même. Donc, pour les monter, il faut les comprendre. Et pour les comprendre, il a fallu que je fasse des recherches et que je me creuse la tête. Chimé, c'est la première personne que j'ai rencontrée en arrivant à Tahiti. Mes potes là-bas m'ont dit, « Va faire un tour là-bas, l'île en face, Montréal, tu prends le ferry. » Et je suis monté sur le ferry et j'ai rencontré ce mec, plein de tatouages, qui est venu me voir et qui est venu me parler parce que j'avais un peu de tatouages aussi. Et puis, il me dit, « Moi, j'ai été bûcheron à Fontainebleau. » Il avait vraiment une dégaine de bon sauvage, le Chimé, à l'époque. Et puis, on s'est revus, on est devenus copains. Et puis, c'est grâce à lui que je suis devenu tatoueur, en gros, parce que je n'étais pas du tout destiné à une carrière de tatoueur au départ. Et puis, j'ai eu un gros coup de foudre quand même sur le tatouage polynésien. Chimé m'a fait connaître ses cousins, tous ses potes, toute sa clique de tatoueurs et de gens amoureux de la tradition de là-bas, des danseurs, des gens qui faisaient des marches sur le feu. Bref, c'était vachement intéressant. J'ai eu d'excellents moments avec Chimé et sa famille. Ils m'ont fait découvrir des trucs qu'aucun touriste n'a vus. Genre, le cousin Chimé m'a fait monter dans la montagne. On a été voir les anciennes sépultures des rois et tout. Des grottes jonchées d'ossements humains avec des crânes entassés. Bref, grâce à eux, j'ai vu des choses. J'ai vu Tahiti et les îles comme aucun touriste l'a vu. Et c'était génial. Et puis, je suis devenu tatoueur. On l'a formé. On l'a trouvé sur la route, ce petit blanc. Après, il voulait travailler avec nous. Ça veut dire quoi, Kerr ? Ça veut dire tortue. Non, parce qu'il ne pouvait pas courir. Mais mettons, il court. Il court vite. Quand il travaillait, il avait un shop en Belgique. Où ils font les frites, en Belgique. Et quand je suis arrivé là, on est parti après Amsterdam. Nous, ensemble, on a vu tout le monde. Tata, Philippe, toute la clique. Nous, on sortait de la jungle, d'un pouce. Sauf d'un seul coup, t'es balancé dans la clique comme ça. C'est impressionnant. Mais c'était cool, c'est cool. C'est le seul Poupra qui respecte la culture polynésienne. C'est pour ça que je le respecte. C'est quelqu'un qui est droit et franc. S'il ne t'aime pas, il te dit, tu vois. C'est ça que je l'adore. Et sinon, le reste, il n'y a que lui qui peut dire. Il n'y a que lui aussi. Il n'y a que lui aussi. Il n'y a que lui aussi. En fait, de Tahiti, on est rentrés en Europe ensemble avec Chimé. Avant de partir, on ne connaissait personne. On n'avait jamais fait une convention. On ne connaissait aucun tatoueur hors de Tahiti, ni l'un ni l'autre. On a écrit à Inki Penki, parce qu'on a vu qu'il y avait une convention à Amsterdam. « Bonjour, monsieur Inki Penki, nous sommes deux tatoueurs de Tahiti, un Français et un marquisien. On aimerait participer à votre convention. » On lui envoyait des photos. Il nous a dit « Ok, venez, je vous donne un stand. » On s'est retrouvés au milieu du gratin mondial entre Tintin, Paul Bouffe, Philippe Leux, Carrie Barba, Gaët Chinson, toutes les stars de l'époque. On s'est retrouvés là, genre la chance. On a connu beaucoup de nos amis de maintenant sur cette convention-là. Et c'était juste génial d'être accepté direct dans le haut du panier comme ça. J'ai bossé un petit peu, une année ou un truc comme ça en Belgique. Et puis, je faisais beaucoup de conventions aux États-Unis. J'ai fait beaucoup d'allers-retours à l'époque. J'ai rencontré Paul Bouffe, qui m'a présenté Cliff White, qui est toujours mon grand ami d'ailleurs, pour qui je suis parti travailler, qui m'a invité à travailler chez lui à Long Island. De là, je suis rentré en France. Je ne savais pas où j'allais aller. Je suis arrivé chez Tintin pour dire bonjour et j'ai eu un super accueil. Il a regardé mon boulot. Il m'a dit « Tiens, tu ne veux pas rester deux, trois jours en guest avec nous ? » On s'est tellement marré qu'il m'a dit « Vas-y, reste un peu plus. » Je suis resté une semaine de plus. Après, il partait à New York, donc je suis resté pour pas que l'autre, avec qui il bossait à l'époque, se sente seul. Et puis, finalement, quand il est revenu, il me dit « Allez, vas-y, on se marre bien. » Je suis resté, quoi. J'ai fait deux ans là-bas. J'ai volé de mes propres ailes et j'ai ouvert… Je le chape à Fontainebleau, mais voilà. Le SNAT, c'est la chose la plus merveilleuse qu'on a fait ces dernières années. Le SNAT veut faire reconnaître le statut d'artiste au tatoueur. Un tatoueur est un artiste. Un tatoueur, il crée des choses que le gouvernement ne veut pas nous reconnaître. Le SNAT défend les tatoueurs quasi au quotidien. Tintin et Grenouille ont donné leur temps complètement bénévolement, des heures et des heures dans des ministères. Ils ont vraiment défendu notre statut. Ils avaient donné les pleins pouvoirs à des gars qui ne connaissaient rien au tatouage ni au médical. Ils nous avaient pondu des lois complètement aberrantes. Et en fait, ils ont fait ça bien. Franchement, c'est toujours son combat au Tintin. C'est de faire reconnaître le tatouage comme le 10e art. De faire reconnaître le tatoueur comme un artiste. Même s'il y a des tatoueurs qui ne font que de la copie, ils la font à leur façon. Il n'y a aucune raison que les copistes du Louvre qui copient des peintures et un statut d'artiste et que nous, on ne l'est pas. Il y a énormément de créatifs dans les tatoueurs maintenant. Il y a une grosse partie de gens qui dessinent tout ce qu'ils font. Les gens veulent du perso, les gens ne veulent pas croiser à la plage quelqu'un avec le même tatouage et même pour le plus petit des trucs. Je pense que les tatoueurs méritent et de loin leur statut d'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !